Tesla travaille sur 4 variantes de batteries à 4 hautes sèches 4.680. Un récent rapport de ZM4M4F1 que Tesla envisage d'introduire. 4 variantes de cellules à 4 hautes sèches 4.680 qui seraient utilisées pour plusieurs véhicules. Une nouvelle batterie devrait être introduite. D'ici le 26, la batterie 4.680. Tesla a été dévoilée lors du batterie d'année 2020. Même si la montée en puissance des cellules de nouvelle génération a connu quelques retards. En juillet dernier cependant, un rapport en prononce de Chine affirmait que le constructeur de voitures électriques se préparait à produire en masse la version complète de sa cellule de batterie 4.680 qui comporterait une électrode positive et une électrode négative. Peu de temps après la publication du rapport en prononce de Chine, un ingénieur de fabrication, c'est-à-dire que Tesla chargé de développement des cellules 4.680 a partagé une publication sur les réseaux sociaux indiquant que le tout premier cybertruck équipé de cellules 4 hautes sèches avait été construit. Tesla a également annoncé sur X à la mi-septembre d'avoir produit sa 100 millionième cellule de batterie 4.680 dans toutes ses installations. Citant des sources proches du dossier, le site affirme que Tesla poursuivrait ses projets de batterie à la cathode sèche 4.680 malgré les difficultés rencontrées avec les cellules de nouvelle génération. Ces batteries auraient pour nom de code NC-05, NC-20, 30, 50. Chaque type de batterie à la cathode sèche serait conçue à des fins différentes. La publication affirme que la batterie NC-05 sera une sorte de bête de somme qu'elle alimenterait le prochain robotaxi qui devrait être dévoilé le 10 octobre. La NC-05 serait utilisée pour le cybertruck. Le semi est un autre véhicule qui n'a pas encore été annoncé. La batterie NC-20, quant à elle, contiendrait plus d'énergie et serait utilisée pour un SUV. Le cybertruck et d'autres véhicules du futur. Les 30 et 50 introduiraient du carbone de silicium dans les anodes qui pourraient contenir plus de lithium. Tesla utiliserait NC-30 pour les véhicules comme cybertruck et une bérine entièrement électrique. Tandis qu'NC-50 serait utilisée pour les véhicules avec ses performances comme le prochain Tesla Roadster. Ok, bon, on va voir si ces infos seraient vraies ou pas. D'ailleurs, je vois que dans son tweet, Tagmeyer cite une société française, Cleia SAS. Il s'agit d'une société française pisée dans la sarmique d'autorisation des batteries. On fait avec des applications cathodiques pour les batteries. Ça utilise le traitement chimique, la manifestation des produits, y compris les sécheurs, les fours. Bon, on va travailler avec la France. Pour une fois, Elon, ça changera. Enfin, avec une société française, du coup. Très bien. On va aller voir. Du coup, je tiens au courant de tout ça, comme d'hab. Restez connectés. Merci. Merci.